Est-ce que vous êtes prêts maintenant à passer à l'action? Parce que si ce n'est pas maintenant, ça ne se fera probablement jamais. Et ce qu'on va voir aujourd'hui dans une petite vite en pleine conscience. Salut Abel Gang, François Lemay ici. En retour dans une petite vite en pleine conscience. Vous savez, aujourd'hui j'ai envie de parler du fameux moment présent et surtout du passage à l'action dans le moment présent. Je suis présentement en République Dominicaine. Ça fait les huit derniers jours qu'on a passé en République Dominicaine. Un voyage extraordinaire avec les enfants. Et derrière moi, il y a une salle de spectacle où l'Ostérium avait les shows le soir. Et ça me faisait penser un peu à la première fois que j'ai fait à ma façon à moi, ma première conférence au Vieux de la Chine Magog. Est-ce que j'étais prêt? Mais tellement pas. Mais si je n'avais pas fait cette conférence-là, mais je ne serais jamais en train de faire des vidéos et avoir des milliers de personnes qui me suivent comme ça. Mais j'ai eu de l'audace de passer à l'action et ça, même si je n'étais pas totalement prêt. Et là, ça fait plusieurs mois, en fait, pratiquement un an, que je n'ai pas fait de petites vites en pleine conscience, des vidéos de 90 secondes comme je suis en train de vous faire là. Et je me suis dit, bien, ça ne donne rien d'attendre d'être prêt pour pouvoir faire ces fameuses petites vites-là. Mais boum! Passer à l'action, même si on n'est pas prêt, et de faire tourner la machine. Donc, c'est ce que vous allez voir très rapidement dans les prochaines semaines. Je vais en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le challenge que j'ai envie de vous donner, c'est quoi, vous, vous avez besoin de faire pour passer à l'action maintenant en direction de votre idéal. Pas attendre d'être prêt, hein? Juste go with the flow, vous sautez en direction de votre idéal de vie. Que ce soit de réserver une salle, de faire une conférence, de faire une vidéo, de dire à quelqu'un que vous l'aimez, de changer de travail, de vous reprendre en main dans votre alimentation. Tout est déjà là, il ne manque rien. Il faut passer à l'action maintenant. Ayez l'audace, la gang, de suivre vos convictions parce que vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Point final. Alors, c'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore » et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde!